Jean il me manque plus que ma copine Ah Donc ouais 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 j'ai été covidé la semaine dernière Ouais 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 T'as eu des gros symptômes ? Ouais 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 j'ai eu la fièvre Le goût et l'odorat ? Non ça a rien changé moi pour le goût et l'odorat ou pas grand chose Pas de troubles de l'érection, la France a le droit de savoir Qu'est-ce qu'on prend ? Ah l'Espagne ! Ah non attends on va prendre la Suisse Parce que Nathalie Loiseau elle a dit que l'Europe fallait pas que ça devienne la Suisse Alors du coup on va prendre la Suisse Faut pas s'empêcher de parler de politique ce con hein Même quand il joue à un jeu vidéo avec des F-18 Ah par contre là je suis pas du tout en train de décoller dans le bon sens de la piste J'avais prévu de décoller dans l'autre sens mais c'est pas vrai on va faire un décollage un peu court hein Allez hop Raté Alors je vais le buter au canon Le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu Alors ça c'est un ami ? Ah ouais c'est un ami, ok Autant pour moi Ah bah heureusement que je suis un très mauvais pilote hein, ça aurait été gênant Rentrer à la base Bah Jean, c'est toi qui as tué Michel ? Comment ça c'était Michel ? Ah non mais je savais pas Du coup on fait quoi ? On se cotise pour sa femme ? Le mug est chum, je quitte ce stream Comment ça le mug est chum ? T'es sérieux ou quoi ? Y'a des petits chats ? Y'a des petits chats et je vous rappelle que les petits chats si vous vous abonnez pas ils pleurent Je prends envie de les voir pleurer en vrai, quel bâtard Quel bâtard ! En réalité vous donnez même la marque de ces préfabriqués, Algeco Il faut être sérieux monsieur le député Après avoir fait la pub de Karcher et maintenant d'Algeco Les LR sont en réalité monsieur bricolage Le bricoleur peut tant le faire Ouah, elle était préparée celle-là Pour continuer à faire du SNU un outil de l'engagement et donc de la citoyenneté Je vous remercie Excellent ! Merci ! Excellent Pascal ! 718 000, c'est le nombre de jeunes qui ont décroché en 2021 un contrat d'apprentissage C'est mieux que la marque Je croyais qu'elle parlait du décrochage scolaire 700 000 c'est le nombre de jeunes qui ont décroché, j'étais quand même 700 000 ? Combien ? Non, 700 000 jeunes qui ont décroché un contrat d'apprentissage Bravo à eux ! N'attendez jamais d'un ministre qui vienne, qui prenne un micro et qui dise Ecoutez, on a fait n'importe quoi On a chié dans la colle Mais du début à la fin, vraiment La loi qu'on a défendu c'était de la merde Là sur cette politique, on a rien obtenu de ce qu'on voulait Non, on a appauvri les gens Non, vraiment on a merdé C'est marrant on s'en rend compte maintenant Bon bah votez pour nous quand même Non mais personne ne fait ça, jamais Jamais, nulle part N'importe quoi Y'a des gens qui écrivent des courriers au maire pour expliquer qu'ils ont fait un rêve Et que dans leur rêve y'avait des soucoupes volantes Qui menaçaient de venir enlever sa femme dans son appartement Et en fait il faisait un lien avec la mairie J'ai rien compris Et le mec il t'écrivait ça, ça faisait 4 pages Et il envoyait ça à la mairie Moi je m'occupais des écoles comme je vous le disais Y'a un truc qu'il faut savoir dans les écoles C'est que les écoles c'est des vieux bâtiments Alors c'est au niveau en terme de sécurité parce que c'est obligatoire Mais surtout les chaudières Les chaudières dans les écoles C'est des putains de vieilles chaudières Qui ont pas été révisées depuis des années Les vieilles chaudières ça a un principe c'est que ça lâche dès qu'il se met à faire froid Du coup un jour je me suis retrouvé Je me suis retrouvé dans une école Au sous-sol d'une école Dans le 20ème arrondissement Avec une lampe torche En train d'inspecter une chaudière Et là je me suis senti comme ça C'est avec ma lampe torche en train de me contorsionner Pour essayer de regarder la chaudière Et là je me suis dit putain j'ai fait 5 ans d'études Je sais pas combien de dissertations en droit public européen Et là en fait je suis en train d'inspecter une putain de chaudière J'ai jamais su comment ça marchait une chaudière Et je suis là pour voir avec les services techniques Qu'on est d'accord que vous allez pouvoir régler le problème Oui très bien Et vous allez pouvoir le régler en combien de temps ? Et donc là il commence à m'expliquer Bah là il a pas trop le temps Parce qu'avec les équipes ils sont sur un autre projet et tout Vous savez quoi comme autre projet là ? Bah en fait il y a aussi une chaudière qui a lâché au théâtre Au théâtre dans deux rues à côté Ouais 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 alors écoutez monsieur Lambert La chaudière du théâtre je suis sûr que c'est extrêmement important Là c'est prioritaire D'accord ? C'est une école en fait C'est à dire que là les enfants peuvent pas être accueillis à l'école Donc si demain matin on pouvait avoir du chauffage dans les salles de classe Ce serait super La mère serait ravie On est d'accord monsieur Lambert c'est prioritaire l'école Super monsieur Lambert allez je vous fais confiance Il y avait une école où on a eu des problèmes de rats Et du coup c'était la directrice qui m'avait alerté En disant on a un problème il y a des rongeurs Et donc du coup j'avais eu au téléphone le responsable du smash Est-ce que vous savez ce que c'est que le smash ? Le smash c'est le service municipal d'action sanitaire et d'hygiène Et donc j'avais eu au téléphone le mec super sympa Le mec au téléphone je l'appelle je lui dis il y a des rats Et dans l'école et il me dit Mais vous êtes sûr que c'est des rats monsieur ? Je sais pas c'est quoi cette question ? Bah je sais pas ça pourrait être une gerbille, un mulot, une souris Et moi je me dis oula 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 j'en sais rien Je les ai pas vu moi c'est la directrice de l'école qui m'a appelé C'est un petit truc avec des moustaches et une longue queue Je sais pas Il m'a dit par contre on va pas se mentir monsieur Massier Vous savez pour les rongeurs une école c'est le paradis Comment ça ? Il me dit bah mettez vous à la place du rat Oui bah écoutez faisons ça j'ai que ça à foutre Expliquez moi donc Donc je me mets à la place du rat oui dites moi Dans une école il y a des enfants Et les enfants il y a quoi dans leur poche ? Il y a des biscuits C'est pas très bien passé Bah un rat il fait la fête Donc moi j'ai renvoyé une notice à tous les directeurs d'école de l'arrondissement En leur rappelant les règles Il faut faire extrêmement attention aux biscuits et aux gâteaux Notamment les gâteaux d'anniversaire Allez joie d'anniversaire à la petite Elodie qui est à 6 ans aujourd'hui Super bravo on fout des miettes partout dans la salle de classe Joie d'anniversaire Elodie évidemment qu'on embrasse Qui est à 6 ans qui a rien demandé à personne Il y a des collégiens qui s'amusent à s'introduire dans les écoles la nuit J'avoue j'ai déjà fait Bah non faites pas ça pétez pas les écoles Foutez la paix aux gamins Tu vas pas te déchirer le dessin à l'aquarelle qui a été fait par la petite Emilie qui a 5 ans Tu penses à la petite Emilie quand elle va arriver le lundi matin Qu'elle va voir sa peinture de princesse en aquarelle déchirée Tu penses à ses yeux humides à Emilie ? C'est son dessin d'anniversaire Je suis Emilie Elle a ramené des rats avec son gâteau Mon métier c'était plume Moi j'identifiais dans l'agenda prévisionnel de la ministre Que elle va à l'inauguration du nouvel hôpital machin Donc j'allais dans le bureau de mon collègue qui s'occupe des hôpitaux Appel à la porte fait yo ça roule ? Non j'ai pas le temps Si 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 je te jure que t'as le temps L'hôpital de Beauvais là Donne moi un maximum d'informations que j'ai besoin de comprendre Pour saisir l'enjeu de l'hôpital de Beauvais machin Et il m'expliquait tout ce que j'avais besoin de comprendre Sur le pourquoi du comment est-ce qu'on inaugure un hôpital dans 10 jours Il y a eu une mobilisation des médecins de manière à avoir une nouvelle unité d'oncologie Qui est une des plus puissantes d'Europe Parce qu'il y a un nouveau scanner C'est un scanner très important parce qu'en fait il a été financé en partie sur des crédits Qui ont été débloqués par l'Elysée il y a deux ans Parce que machin parce que l'Europe est à la pointe et tout Bref il me donne plein d'éléments comme ça J'écris mon discours Je retourne voir mon collègue Il le lit devant moi Il me fait des premiers retours Et ensuite je le fais passer à ma chaîne hiérarchique Donc je le fais passer à mon directeur adjoint Il supprime des paragraphes comme ça avec des grands traits Non mais on s'en branle genre de l'unité d'oncologie machin Et donc une fois que tout le monde a vu le discours et qu'on est tous d'accord sur la version Là je l'envoie à la ministre Dans le meilleur des cas elle rajoutait quelques phrases Et dans le pire des cas elle m'appelle Et genre vous pouvez venir dans mon bureau s'il vous plaît Pourquoi vous parlez pas du scanner machin Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un super scanner dans cet hôpital Et là ton rôle c'est de lui dire Vous avez raison ben la ministre Oui oui non je vais le rajouter bien sûr oui oui je Tu commences pas à dire Non mais en fait c'est Michel il a dit qu'il fallait le supprimer parce qu'on s'en fout tu sais Alors tu fermes ta gueule Tu dis oui oui je vais le rajouter bien sûr Tu retournes dans le bureau de la ministre avec la nouvelle version Regardez j'ai rajouté un paragraphe sur le scanner C'est beaucoup mieux genre voilà très bien Voilà on met en avant ce nouveau scanner Quand même il nous a coûté une brique Quand même la moindre des choses que de Cocorico on a le meilleur scanner du monde Quand même hein on en dit un mot Vous avez raison madame la ministre Hum 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 bien sûr A placer des blagues des refs ou des trucs dans le genre dans les discours Non j'ai hésité à mettre des blagues dans le discours sur le cancer colorectal En disant qu'il fallait aller au fond du sujet Au fond du fond Qu'on touchait du doigt la solution Enfin non pfff Ouais non non je l'ai pas fait finalement Ca m'a fait marrer sur le moment avec des collègues mais on a laissé tomber Et puis y'a forcément des domaines dans lesquels t'es plus calé que les politiques en réalité Je rigole parce qu'on dirait qu'on leur gueule là Eh oh t'es politisé t'es grand maintenant Tu peux hein t'as le droit d'avoir des opinions politiques Ah mais j'en ai en plus j'en ai mais c'est juste que voilà C'est pas les bonnes ? C'est pour ça que tu veux pas en parler Y'a pas de... y'a pas de... Parce que le jeudi Cédric Villani sur... Ah putain il me force à faire de la pub pour eux Eh c'est bien joué les écolés Habile Putain mais en plus toi qui dis j'ado que t'es à fond bref 23 viewers salut Quelle était la longueur de la table de ses parents Emmanuel Macron de Vladimir Poutine ? 3m50 5m50 8m50 49m30 T'essayes de te mettre à la place d'Emmanuel Macron T'as une taffe gigantissime dans une salle vide Et au bout là-bas T'as Vladimir Poutine Avec un petit pot de fleur au milieu Oui c'est ça qui te regarde avec une froideur absolue T'es dans un moment de tension et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là ? Justin tu connais la réponse ? Tu l'as lu toi en 8.50 ? C'est 8.50 ? C'est 5.50 Ah c'est 5.50 ? Mais non ! Tu peux afficher la table du coup C'est bien ça ! Mais c'était sûrement le grand angle ! Là l'élection ça va vite passer 60 jours et après ou 70 jours et après c'est fini On peut imaginer quand même que dans 70 jours Les problèmes qu'on a seront toujours là Et comment on fait après cette élection là Quel que soit le résultat de l'élection Et a priori c'est quand même malheureusement Ou un connard Ça sera malheureusement la droite, les réacs, les fachos Vous faites appel quand même à des lectures A une culture de lutte etc Y'a peut-être des jeunes qui nous regardent Pour qui quand vous parlez de communisme ça veut dire quoi ? C'est à dire quoi ? On est payés tous pareils ? Y'a plus une propriété prise ? Nan mais c'est vrai ! Le mot communiste par exemple La voiture elle est plus à moi Nan mais c'est ça ma voiture elle est plus à moi Bah en fait y'a plus rien En fait c'est la misère qu'on partage C'est pas un avis c'est un goût Bah on peut changer de goût aussi hein Alors toi j'aimais pas ta gueule y'a pas longtemps Maintenant ça va je te tolère Pardon je peux d'où c'est sorti C'est parti !